Vous écoutez RTL Voici vos grosses têtes, une dame et trois messieurs La dame charmante, bonne comédienne, auteure de sketch Merci, merci, c'est trop La fille spirituelle de Fédo et de la biche et de Courteline réunie Ce que je voudrais savoir, c'est comment ils ont pu la faire à trois Arlette Didier Arriver à son âge et ne pas savoir comment on fait les enfants L'arrière petit-fils de Bruand, dont il a l'esprit, la chevelure sur la faim Non, sur les joues surtout C'est André Gaillard Moi je suis un type de mon parlance, alors Bruand ça ne m'intéresse pas Un homme que les téléspectateurs connaissent bien Mais que les auditeurs de RTL ont pu découvrir dans les grosses têtes récemment Charles Level Et puis, le patriarche qui fait aujourd'hui Dis donc, ça ne va pas à Morissette Je vous interdis de m'appeler Morissette quand il y a des témoins Je suis le seul à savoir, vous avez été opéré au Maroc Ah vous aussi ? On ne dit pas le patriarche Je ne dirais pas le doyen d'âge, ni le doyen d'ancienneté Le doyen sur le plan du talent Là ça vous va ? Non C'est un peu dégueulasse pour les autres Le doyen des grosses têtes à la rigueur puisque j'ai fait la première émission Bon, donc le doyen d'ancienneté des grosses têtes Qui demande la légende d'honneur au gouvernement Retour de vacances qu'il avait bien gagné, surtout ailleurs Oui, on m'a volé ma valise Jacques Martin On vous l'a volé où ? Dans une compagnie d'aviation D'ailleurs, si vous partez en vacances par la TWA Vous voyagez par le conteneur Et vous mettez la valise sur le siège De Mme Touratier Il faut lui parler très fort Mme Touratier Philippe, pose ta question Regarde, on dirait qu'il comprend Je crois qu'il boude là Là il est en train de bouder carrément C'est parce qu'il n'a plus de chocolat Attendez, attendez D'abord un petit chocolat Vous m'en rêvez pas avec ça Je vous en ravec autre chose J'espère que ça sera moins enveloppé Est-ce que le temps qu'on défasse les papiers Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur André Gaillard Mais le temps qu'on défasse les papiers, on n'a plus faim Permettez-moi de vous dire que tout le monde n'est pas... Pourquoi tu te reboutonnes après ? Parce que j'étais déboutonnée Bon, mesdames, messieurs Nous sommes tous, oui De Mme Touratier, donc Touratier Ça doit être le pseudonyme de Françoise Giroux Alors je vais vous dire, vous savez combien ça coûte, ça, qu'on appelle ? Un franc Alors je paye tout de suite et j'en fais cinq Mme Françoise Giroux, vous dites ? Oui C'est une amie à vous ? Non De Marigny-le-Châtel Je veux que je la gasse ? Moi je connais les ennemis de Philippe Je sais ceux qui ne l'aiment pas Bon, on a les mêmes Oui, c'est vrai Mais tu sais pourquoi, chérie ? Parce qu'on jalouse toujours les couples qui s'entendent Ça fait 20 ans que nous n'avons pas une scène de ménage avec Philippe Je laisse sa liberté Même pas une griffe ? Je sais que le soir il adore aller au bois de boulogne Après le gardien m'enfant, nous sommes restés des grands amis Alors il a une sexualité différente de la mienne Parce qu'on m'a fait une totale, moi, l'année dernière Sur l'autoroute ? Non, je me suis arrêté une station chez elle Je suis reparti, j'ai fait combien de temps que nous sommes mariés, mon chéri ? Ça va faire 20 ans 20 ans que nous sommes mariés Puisque l'aîné a 19 ans et demi Ben oui, celui qui est au PTT Puis il les fait pas On a un aîné 20 ans en télégraphie C'est bien, c'est quoi, c'est les noces d'argent ? Non, c'est 25 ans Et au début, il faut vous dire, 20 ans se marier Il y a 20 ans, se marier entre hommes, il fallait du courage Ah oui ? Sontre toi déguisé en femme, c'était pas très incroyable Vous avez du courage ou de la myopie, mais il fallait quelque chose Bon, alors, voulez-vous l'épouser ? Oui, je crois La question de Mme Touraté Quel nom donne-t-on ? C'est un nom très vache pour un comédien, ça Un poème composé de trois strophes, de huit ou dix verres Suivi d'une demi-strophe, de quatre à cinq verres Attends, vous ne pouvez pas nous répéter ça ? Un sonnet, un sonnet Un sonnet, un sonnet Trois strophes de huit ou dix verres Oh non, non, non Suivi d'une demi-strophe, de quatre à cinq verres Eh ben, c'est le sonnet d'un verre Non, non, pas du tout Une balade ? Oui, c'est la balade Très bonne réponse de Jacques Marc La fameuse balade du Bois de Boulogne, c'était ça Balade du Dieu et le Coloté de Bourguignon, monsieur de Berger Je raccute avec un bélitre, qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? C'est le titre Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? J'ai débuté avec Brialis, c'est vous dire l'âge que j'ai De Mme Guillon, je suis une fausse mailleur, Brialis, dans Hamelet Non, on est trop méchants avec lui C'est pas seulement un garçon qui a un par-dessus noir, il a aussi du cœur C'est vrai Enfin, le par-dessus noir, c'est quand même plus obligatoire pour ce genre de truc Non, puis il ne faut pas dire du mal de ses camarades Non À part Dalida Vous savez que je l'ai invitée, elle n'a pas voulu venir, elle a peur que vous soyez là Eh ben, je vais vous dire une chose, je vais lui téléphoner et je prendrai sa défense Parce que ceux qui se sont moqués d'elle dans cette émission, j'entends moi dire que... Et vous avez vu, elle est tombée dans les bras de Chirac Oui, je l'ai vue embrasser Chirac, moi J'y étais C'est pas mal Elle a toujours eu un oeil à gauche, un oeil à droite Ah bon ? Oui, non, ça c'est vrai C'est sa façon à elle de regarder la France au fond des yeux Elle a fini de lire Teilhard de Chardin ? Ah oui, il y a très longtemps Vous savez, on peut illustrer Teilhard de Chardin, c'est beaucoup plus compréhensé Pourquoi alors de la préparation à une intervention chirurgicale Prie-t-on les femmes de retirer leur vernis à ongles ? À cause de... La patiente ? Oui, c'est-à-dire la femme qu'on va opérer On lui retire son vernis On lui dit, madame, est-ce que ça ne vous dérangerait pas d'ôter votre vernis à ongles ? Très peu de femmes ont du vernis Vous êtes sûr que vous parlez pas d'une table de salle à manger ? À cause du sang qui gicle ? Non ! Pour voir où sont les tâches, vous retirez l'eau Arlette, tu dois savoir ça, toi Je me veux pas tellement de vernis, moi je suis une grande fille toute simple Tu t'es pas fait opérer ? Non, c'est... Si, mais j'avais pas de vernis, peut-être Non, non, attendez, attendez Est-ce que c'est une raison médicale ? Est-ce que ça attrait l'anesthésie ? Oui, à cause de l'odeur C'est pour une histoire d'allergie ? Non Parce que ça peut fondre C'est la composition du vernis Non Alors, nous avons eu une question là-dessus Qui disait que certains vêtements en nylon Étaient interdits dans les salles d'opération Parce qu'il y avait un risque de détonation Parce qu'il y a un risque d'incendie Avec les produits anesthésiques C'est inflammable le vernis à ongles Bon, voilà Mais c'est pas pour ça Pour le vernis à ongles, il y a une autre raison C'est pour l'élimination de l'anesthésie Ça empêche le corps d'éliminer Non Alors, c'est à la demande du médecin anesthésiste Que l'on prend cette précaution C'est exact, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui qui a le droit D'avoir les ongles faits Je ne veux pas confondre Parce que l'anesthésiste, elle est jalouse Oui Elle ne veut pas qu'on la copie Est-ce que Chazot s'est déjà fait opérer ? On pourrait lui demander Ah non Non Il a des moufles Est-ce que c'est un risque pour la patiente Ou pour les gens qui sont là ? Ça entraverait la mission de l'anesthésiste Donc, c'est la patiente qui en ferait les frais Eh bien, ça risque de transformer le produit Avec lequel on a en dehors Non Parce qu'il y a de l'acétone Non, non, non Ce n'est pas à cause du produit qui compose le vernis Absolument pas C'est à cause de la couleur Oui La couleur rouge, par exemple Qui gênerait l'anesthésiste Parce qu'il refait de la lumière, non ? Non, non Parce qu'il y a une réaction sur les ongles Quand on fait l'anesthésie Et il ne peut pas l'avoir Peut-être lorsqu'il y a du vernis Exactement Parce que l'oxygénation Se mesure à la teinte des ongles Très bonne réponse d'Arlette dit C'est très bien ce que tu dises là C'est bien ça Tu vois, il faut se le chercher On le trouve Mademoiselle, permettez à quelqu'un qui a beaucoup vécu De vous féliciter par vos connaissances La prochaine fois qu'on vous ouvre, je vais voir Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux Etats-Unis Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps De M. Gemont de Calais Qui avait pour armoirie Trois limaçons couronnés d'une feuille de chou Bocuse ? Non Un roi ? Non C'était un gargotier ? Non Un écrivain ? C'était un chef d'Etat ? Non Un dupe ? Un seigneur ? Un poète ? Un seigneur ? Ah, c'était un académicien ? Non Il a été anobli Et quand il lui a fallu choisir un blason Il a tout naturellement imaginé Ces trois limaçons couronnés d'une feuille de chou C'est pas Léonard de Vinci ? Un artiste ? Est-ce que les trois limaçons et la feuille de chou Avaient quelque chose à voir avec son œuvre ? Oui Buffon ? Le nôtre ? C'était le nôtre Très bonne réponse d'Arlette Guillier Pas le traiteur Non, non, non Le jardinier Tu as déjà mangé trois limaçons et une feuille de chou de chez le nôtre ? On demande à Jacques C'est moi qui met des coquilles sur les limaçons, ça passe très bien Est-ce que chez le limaçon, la soutension orno-gingivale présente une défalcation soutentielle du potenteur cyclique ? C'est aléatoire d'une façon générale Bien sûr, oui ça, bien sûr Je voudrais savoir si le consensus De mademoiselle Rio, Rio ou Père Permettez-il qu'on parle de siens Non, non Écoute, ça plaît, tu te capes Parce que regarde Même Blanche-Neige fait des gros yeux Vous savez, les vieux couples, ça devient difficile Nous sommes là Alors Blanche-Neige ? Heureuse Quand je pense qu'à la maison, on passe des heures sans rien se dire Vous vous rattrapez ? Je m'excuse, Philippe Mais Tu as voulu cette vie-là C'est vrai que nous n'avons pas du tout les mêmes goûts Et si nous n'avons plus rien à nous dire C'est parce qu'il s'est installé une solitude au fond de notre lit Et sans dévoiler, je dois dire que je n'ai pas été touché depuis le 29 septembre Je me demande même comment tu peux te retenir Depuis la chute des feuilles alors ? Sexuellement, je ne l'ai jamais compté pour lui Si je te redroite au lit Je reste pour les enfants Mais je l'ai bien compris De profil, on dirait les 11 cornes Tu t'en occupes des enfants, les faire, oui, ça choisit Qu'est-ce qui les emmène à l'école ? Qu'est-ce qui les ramène de l'école ? Tout ce que tu sais dire, c'est fais voir ton carnet de notes Ça l'excite ? De Mme Carton de Pont-à-Marc Qui David McLean et William Craig découvrirent-ils errant dans la campagne anglaise Dans la nuit du 10 au 11 mai 1941 ? Un parachutiste Un allemand Est-ce que je vais vous dire ? Très bonne réponse d'André Gaillard Alors, effectivement, il avait été déposé par un avion allemand Avec une mission spéciale de Hitler On n'a jamais su laquelle d'ailleurs Mais peut-être venait amoureux de la reine Et il a été le malheureux, je dois dire Il est toujours enfermé à Berlin Alors qu'il a 84 ans Le marque monte Oui Quand il va ressortir, il va être content Il verra que sa monnaie Il s'apercevra qu'ils ont gagné la guerre Parce que nous, on l'a perdu De M. Gaudet de Genville Qu'appelle-t-on un angiome ? C'est une grosseur ? Non C'est une maladie, ça ? Non, on ne peut pas dire que ce soit une maladie Non, non, non On ne peut pas dire que ce soit une maladie C'est quelque chose qui est dans la peau ? Oui Oui, alors c'est une boursouflure Non C'est une tâche Oui C'est une tâche Une tâche comment ? C'est une tâche de vin La fameuse tâche de vin Bonne réponse de Jacques Martin De Charles Level Et d'Arlette Didier Qui a dit C'est la peau angiome Et c'est quelque chose Que la science moderne ne parvient pas Si Avec un rasoir Ça sent un très bien Il faut verser beaucoup d'eau Pour que la tâche de vin disparaît Non ! Il faut mettre du vin blanc Sur la table rouge Toujours Du sel et du vin blanc Ça s'en va Oui De Mme Coudray de Clamart Quelle différence y a-t-il entre les cyclones De l'hémisphère nord Et ceux de l'hémisphère sud ? Ils ne tournent pas dans le même sens Très bonne réponse de Jacques Martin Bravo ! Il n'y a qu'à regarder D'ailleurs on peut savoir Si on est enfermé dans une chambre d'hôtel En quelle hémisphère on est En regardant le sens Parce que quand vous êtes dans un hôtel Vous ne savez pas où vous êtes Ben non, j'ai perdu mes valises alors Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL de 4h à 4h30 En cette fin de nuit Retrouvons Philippe Bouvard Et les grosses têtes dans la nuit des temps Du 15 août 1983 Avec André Gaillard Charles Levelle Jacques Martin Et Aralette Didier De M. Pruvot De Lacarquois en Fréel Quelle mode vestimentaire Fût-elle lancée par Marleau Brandon Dans le film Un tramway ne fait désir Non c'est pas le beurre Le dos nu Le t-shirt Le t-shirt Très bonne réponse De Jacques Martin Car jusque là Le t-shirt était un sous-vêtement Et c'est devenu un véritable vêtement À part entière C'est un docker qu'il avait Mais quand j'ai parlé de Marleau Brandon Vous pensiez peut-être à un autre film Où il avait donné sa chance A un produit typiquement français Le beurre Le beurre Il a fait énormément pour le beurre Pour le tango Il a fait énormément D'ailleurs depuis on l'appelle El Évire Oui oui D'ailleurs c'est une danse assez glissante Moi j'ai comme mon extrême plaisir A été de voir ce film Surtout à cette séquence là Qui est passionnante Et de voir qu'il utilisait du beurre clôt d'elle Ça marque un grand écrivain Fini C'est une belle séquence Très beau De M. Yves Richard de Paris Qui sont les demoiselles de l'ordre des Odonates ? Ce sont des sœurs religieuses Non La légion d'honneur ? Non Est-ce que ce sont des femmes ? Non Ce ne sont pas des animaux ? Oui Des oiseaux ? Pas tout à fait des oiseaux Des autruches ? Non Non Des volatiles Pas exactement des volatiles Mais c'est très beau Une demoiselle Des libellules ? Oui Ce sont des libellules Très bonne réponse d'Arlette Jouguet Tu n'as jamais flirté avec une libellule ? Si mais il faut courir vite Il y en a qui ressemblent à des hélicoptères C'est très joli C'est fabuleux Il y en a en Vendée sur les étangs C'est super Oh c'est très beau Dans le marais Très beau C'est des colorines Oh c'est beau Nous avons passé des vacances Une saison avec Philippe En Vendée Tu te souviens Philippe Quand on est parti avec la caravane ? Tu te souviens l'année Où on était au camping Les épluchures ? C'est pas de la boule Je pense que d'habitude Nous louons à Benaudet Une villa Il me dit non Tous les années On a pris une caravane On a été au bord des étangs de Vendée C'était très humide C'était très humide La Madeleine C'était humide Sans compter que dans une caravane Enfin lui Pas de problème 30 ans de journalisme Pour s'entendre dire C'était très humide Il y a des franges historiques Comme ça Ne rigole pas Ne rigole pas Je voulais pas y aller en Vendée Je voulais qu'on arrive en Espagne Il paraît que c'est moins cher qu'en France On marche sur la langouste en Espagne En Vendée Il y a peu de langouste Dans les étangs On marche sur les libellules Il faut comprendre Chez Beauvary La libellule est un hélicoptère C'est que vu par lui C'est à la même time Pour t'expliquer Comment vu sa taille Tout lui paraît monstrueux Oh le Cisanski Tu l'imagines au Bourget Parle mon petit chéri De M. Philippe Gaudet de Gueneuil Qu'est-ce que Léon Paul Farguin Appelait les pieds du bon Dieu ? Un plat Les pieds de vigne Un plat Les pieds de porc ? Un mais Les pieds paquets ? Non Non c'était pas des pieds C'était... Mais pour lui C'était les pieds du bon Dieu C'était un fromage ? Un fromage Qui sentait très mauvais Qui sentait très mauvais Le camembert C'était le camembert Très fait C'était les pieds du bon Dieu Bonne réponse de Charles Level C'est joli je trouve Ben oui C'est assez vexatoire Parce que ça laisserait à penser Que l'éternel D'une hygiène douteuse Les êtres humains Ont les pieds Qui sentent le gamembert Laissons couler De M. Edouard Qui habite dans la Marne Enfin dans le département On est dans la Marne Jusque là Qui était l'ingénieur Coréa Et le chirurgien Savigny De fromage Non Un Savigny C'est très bon Non C'était quel siècle ? 17, 18, 19 ? Il n'en sait même rien Attendez, attendez Je pense que c'est le 19ème 19ème siècle C'était des écrivains ? Deux inventeurs Ah non, non, non Il y en avait un qui était ingénieur Un autre qui était chirurgien C'était les hommes politiques ? Non Mais ils ont fait autre chose Ils se sont rencontrés Dans une circonstance dramatique Qui a fait qu'ils ont accédé A la notoriété en même temps Et que la postérité ne les a plus séparés C'est un peu comme Castor et Pollux C'est un truc comme ça Oui, un peu de ça Ils étaient sur le radeau de la Méduse Ils étaient sur le radeau de la Méduse Et c'est Géricault Qui les a peints Très bien, M. Martin Mais le radeau de la Méduse, c'est bien C'est mieux que TWA Sur le radeau de la Méduse, on ne perdait pas les valises Non, on n'en avait pas Question de M. Dunoyer de Metz En mesurant votre taux de calcium dans les os grâce au rayon X, qu'obtient-on ? Une sous-symbiose de la polycardie tricofinale, non ? Oui, en principe Un Caluba, non ? Un Kanssen de Cédium ? Laissez le truffinel tranquille Vous n'avez pas l'esprit scientifique ? Non, pas du tout Vous ne voulez pas nous répéter la question ? En faisant ? Je vous emmène chez un spécialiste Il vous passe au rayon X Il mesure votre taux de calcium Et puis il se penche à mon oreille Et me dit quelque chose Elle en a plus de 30 ans Elle est décalcifiée Ah bah oui, il est obligé de lui demander de se dévêtir pour la passer d'abord D'accord Il lui dit vous ne pouvez pas vous ennuyer les fins de semaine C'est qu'elle manque de globules blancs ou rouges ? Vous la connaissez depuis longtemps On voit autre chose avec le calcium, c'est ça ? C'est-à-dire que dans le taux de calcium, on peut déceler une maladie Elle boit trop, elle boit trop cette femme-là Non, 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 non Mais ça lui sert à me donner un renseignement important sur Arlette Didier Leur ? Quelque chose qui se voit dans une autre partie du corps Les pulsations ? Ça peut se voir dans une autre partie du corps Mais pas aussi précisément que si l'on observe le taux de calcium dans les os L'âge ! L'âge ! Très bonne réponse de Jacques Martin Retirez les grosses têtes dans la nuit des taux